Bonjour, je m'appelle Joël Tremblay et je suis votre animateur pour cette série intitulée Convictions. Notre émission est une discussion des grands thèmes de la foi chrétienne à la lumière de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'objectif de cette série est d'apporter des réponses et de donner des outils pratiques aux jeunes adultes pour les aider à établir et à maintenir leurs convictions. En ces jours de confusion, Dieu a besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes loyaux et intègre avec une conscience fidèle qui vont se tenir debout pour défendre la justice et la vérité, même si l'univers semble s'écrouler. En 1400 avant Jésus-Christ, les Israélites quittent l'Égypte et se libèrent de l'esclavage sous la direction de leur guide Moïse. L'histoire raconte les 40 années d'exode du peuple d'Israël dans le désert. La Bible explique que Dieu lui-même fut leur guide et leur chef sous l'entremise de son prophète Moïse. Moïse remplit sa mission et mourut aux portes du pays de Canaan, la terre promise. Toutefois, les Israélites prirent possession du pays miraculeusement et enfin s'établirent dans ce bon pays. Dieu a toujours eu un peuple et Dieu a toujours eu des prophètes pour guider et aider son peuple. Il en est de même aujourd'hui. Dieu a formé son peuple de la fin des temps, les Adventistes du 16e jour, et a donné à son peuple un prophète, une messagère du nom de Hélène G. White. La prophétie indique que le peuple de Dieu à la fin des temps a l'esprit de prophétie. Mais attention, la Bible décart aussi qu'il y a des vrais et des faux prophètes. Que pouvons-nous dire d'Hélène White et de ses écrits? Passe-t-elle le test d'un vrai prophète? L'émission d'aujourd'hui traite de ce sujet, l'esprit de prophétie. Avec moi, j'ai trois jeunes gens qui sont venus nous visiter. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes la bienvenue. Je vous donne un instant pour vous présenter. Oui, donc moi, c'est Cédric et je viens de Montréal. Oui, moi, je m'appelle Florenta et je vais de Montréal également. Mon nom est Mélka et je viens de Montréal. Bienvenue, encore une fois. Merci. C'est toujours un plaisir d'avoir des gens avec qui on peut parler de la parole de Dieu et partager nos convictions. Effectivement. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'esprit de prophétie. La première question, c'est quoi l'esprit de prophétie? Donc, l'esprit de prophétie, c'est vraiment le témoignage de Jésus qui se fait par l'entremise de ses prophètes. Puis ça, on peut voir ça à travers deux textes. Donc, on va lire rapidement Apocalypse 19, verset 10. Donc, clairement, on voit que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui tendent à penser que justement, que l'esprit de prophétie, ça implique Matthieu, Marc, Luc, parce qu'ils sont témoignages de Jésus. Mais ce que la Bible nous dit, c'est quelque chose d'autre. Et ça, on peut le voir aussi dans Apocalypse 22, verset 8 et 9, qu'on va lire ensemble. C'est à peu près la même séquence qu'on voit dans Apocalypse 19, verset 10. Et voici ce qu'il nous a dit. Donc, on voit clairement que c'est la même séquence qui se passe, mais cette fois-ci, à la place qu'on dit qu'il a le témoignage de Jésus, on dit que ce sont ses frères les prophètes. Donc, on voit clairement que celui qui a l'esprit de prophétie, c'est un prophète. Et pour ajouter à ce que Milka vient juste te dire, elle a cité l'Apocalypse 19, verset 10, où on parle du fait que c'est le témoignage de Jésus. Donc, l'esprit de prophétie, pour moi, c'est une exposition de Jésus-Christ. Donc, une vue encore plus globale de qui Jésus-Christ est. Intéressant, l'exposition de Jésus-Christ. Une révélation. Une révélation de Jésus-Christ, oui. Alors, quel rapport y a-t-il, quelle relation y a-t-il entre l'esprit de prophétie et la Bible? L'esprit de prophétie et la Bible sont deux écrits qui vont main dans la main. Donc, elles sont le même auteur qui est Dieu le Créateur. Et quand on prend l'esprit de prophétie, elle n'invente pas de nouvelles vérités. C'est vraiment comme une loupe. C'est pour ceux qui ont utilisé une loupe. Une loupe te permet de voir des choses encore de manière plus claire. Donc, l'esprit de prophétie, ça joue le rôle de loupe qui permet de voir la Bible de manière encore plus profonde et claire. Et elle nous permet aussi de voir comment ces vérités s'appliquent à nous dans ce contexte du 21e siècle. Donc, ça peut rendre ça encore plus beau, plus clair, plus pratique. C'est ça. Ça n'amène pas vraiment rien de nouveau, mais ça nous aide peut-être à apprécier davantage les vérités que Dieu avait déjà données. Exactement. Moi, j'apprends vraiment ce que c'est très utile. Parce que moi, je vois vraiment que la Bible et l'esprit de prophétie forment un. Puisque Jean était lui-même également un prophète qui avait l'esprit de prophétie. Donc, on voit que c'est vraiment une partie intégrante de la Bible. J'aimerais ça peut-être que vous me résumeriez votre expérience que vous avez eue au début peut-être quand vous avez entendu parler de l'esprit de prophétie. Comment vous avez été abordée ou vous avez été approchée avec l'esprit de prophétie? Est-ce que c'était positif ou négatif? Moi, au début, c'était plutôt négatif, je vous dirais. Je suis rentrée très jeune quand même dans l'Église d'Adantique. Mais au début, quand j'allais à l'Église, il y avait un ancien particulier qui élevait les écrits d'Ellen White vraiment à un niveau vraiment trop élevé. Puis moi, j'étais vraiment du genre, non, moi, c'est la Bible, uniquement la Bible. Donc, si tu veux m'expliquer quelque chose, bien, la Bible s'explique de par elle-même. Donc, ça, durant toute ma jeunesse, j'étais vraiment très froide avec l'esprit de prophétie, je la repoussais. Mais du moment où est-ce que, aussi simple comment que j'ai commencé à apprécier l'esprit de prophétie, c'est en faisant des études, en commençant à la lire. Il n'y a pas vraiment une formule magique, c'est juste en commençant à la lire, là, j'ai commencé à voir que ces écrits étaient vrais, puis que ça changeait, ça changeait justement ma vie également. Ok, alors, c'était négatif, mais le jour où tu as commencé à la lire, tout ça a changé. Intéressant, hein? Moi, dans mon cas, quand je suis arrivé à l'église, j'ai commencé à étudier avec des gens qui appréciaient déjà la valeur de l'esprit de prophétie. Ils partageaient cela dans les études bibliques, ils suivaient déjà des principes de l'esprit de prophétie, et automatiquement, je l'ai adopté. Ok. Et j'ai aussi vu les bénéfices dans ma vie, parce que je voyais la Bible de manière différente, j'appréciais les Écritures de manière différente. Donc, mon expérience est, on va dire, un peu plus positive que celle de Florenta. Ok, alors, tout de suite, tu as vu les bénéfices et les avantages, même pour la croissance spirituelle et personnelle. Oui, c'est ça. Cette personne ne la critiquait pas, donc, oui. Moi, mon témoignage rejoindrait plus celui de Florenta, parce que j'ai grandi dans l'église d'Adventus, et étant très jeune, Ellen White était vraiment une source d'irritation. On me disait qu'elle ne voulait pas qu'on mette des casquettes, qu'on porte des pantalons, elle ne voulait pas qu'on joue au football, qu'on aille au cinéma. Donc, Ellen White, je ne voulais rien savoir. Puis, étant adolescente, il y avait une fille qui est venue à l'église avec un site internet qui disait justement qu'Ellen White était une fausse prophétesse. Donc, là, on est venu avec un groupe d'amis, confronter le passeur par rapport à ses vérités, puis elle su justement répondre à ses questions, qui étaient vraiment importantes. Et puis, par là-dessus, je me suis dit, bon, c'est bien, Ellen White était tout simplement la prophète d'Église d'Adventus. Ça s'arrêtait là. Puis, il y a quelques années plus tard, on a eu un directeur de jeunesse qui a commencé à vraiment pousser l'étude de l'Apocalypse et Daniel. Et à travers cette étude-là, c'est comme si j'avais vu qu'Ellen White pouvait apporter quelque chose de positif, parce qu'elle nous permettait de comprendre un livre qui avait l'air impossible à comprendre. Tu sais, c'est toujours des bêtes, plein d'animaux. J'étais comme, c'est quoi le lien? Puis, elle avait plein nez, puis je me suis dit, OK, wow, il y a quelque chose de positif. Mais par contre, je n'acceptais toujours pas le fait qu'elle disait de ne pas manger de viande, pas de casquettes, pas de pantalons. Elle est toujours bizarre à ce niveau-là. Puis, par là-dessus, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui quittaient l'église, puis ça m'avait beaucoup dérangée, parce que je me disais que s'ils existent, pourquoi ils permettaient ça? Puis, je savais aussi que je ne connaissais pas ma parole. Il y avait plein de questionnements qui se faisaient à mon esprit. Puis, ma cousine, qui venait juste de se faire convertir, elle m'a dit qu'elle a lu le livre d'Ellen White, ça a beaucoup aidé. Ce livre, je l'avais fait depuis longtemps, elle est l'explorateur, puis je n'ai jamais touché à ce livre-là, puis je me suis dit, pourquoi le lien? Mais, à un moment donné, je me suis mis à genoux, j'ai prié, Seigneur, puis je dis, Seigneur, pour moi, tu avais été, pour moi, qui tu es. Et quand j'ai lu le livre d'Ellen White, ça m'a touchée. Je me rappelle que j'avais pleuré, puis j'étais comme, OK, Dieu existe vraiment, puis comme, la vérité existe. Puis, j'aimerais vous lire comme deux passages qui m'ont vraiment touchée dans le livre de vers Jésus. Ça vaut la peine, c'est tellement un beau livre. Oui, que j'ai absolument négligé. Mais, à la page numéro 13, on nous dit, Jésus dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie avant de la reprendre. Et dans d'autres termes, l'amour que mon Père vous porte est si grand qu'il m'affectionne davantage pour avoir consenti au sacrifice de ma vie afin de vous racheter. Je lui suis devenue plus chère par le fait que je me suis constituée, voire de 40, en déposant ma vie et en prenant sur moi vos têtes et vos transcrétions. Ça, là, ça m'a vraiment touchée. Puis, un dernier, si vous me permettez de lire, à la page 89, on nous dit ceci. La Bible n'a pas été écrite pour les savants seulement. Elle a, au contraire, été écrite pour le peuple. Les grandes vérités fondamentales du salut y apparaissent aussi claires que le jour. Ce ne sont pas ceux qui la lisent qui risquent de tomber dans l'erreur ou de ségarer, mais ceux qui veulent suivre leur propre jugement au lieu de la volonté de Dieu clairement révélée. En ce qui concerne les enseignements des Saintes Écritures, ne nous fions pas l'opinion d'un homme, mais étudions la parole de Dieu. Pour nous-mêmes, si nous laissons à d'autres le soin de réfléchir à notre place, nous ne parviendrons pas au degré de développement dont nous sommes susceptibles. C'est accessible à moi. Je peux la lire. Être amenée à la parole de Dieu, pourtant, on a l'impression d'une fois qu'on entend le contraire. Grâce à ces écrits, j'ai vraiment recommencé à lire la Bible. Puis, jusqu'à maintenant, je n'ai pas arrêté. Merci Seigneur. Amen. Alors, on vient d'entendre un peu différentes histoires qui nous montrent que vous avez finalement accepté ou compris que l'Esprit prophétie, c'était quelque chose de positif dans vos vies. Mais à ce moment-là, si c'est si positif, pourquoi ça ne fait pas l'unanimité dans notre Église? Moi, j'ai qu'une seule réponse. C'est que l'Église ne lit pas l'Esprit prophétie. Du moment qu'on va commencer à la lire, on va avoir cette unité-là. De la même manière, on a trois histoires différentes, mais au final, ça a donné le même résultat. Ça nous a donné un amour d'étudier davantage la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment, on ne lit pas la parole de Dieu, de l'Esprit prophétie. Souvent aussi, on la cite hors contexte. Ça, c'est une des raisons. Puis, souvent, les personnes qui sont contre Ellen White, on va lire seulement les citations qui prouvent que, supposément, ce qu'elle a dit est mauvais. Mais encore une fois, c'est cité hors contexte. Puis, comme elle a dit, on ne prend pas le temps de lire le livre dans son intégralité, ça fait. OK. Dans le fond, on peut faire la même chose avec la Bible. On pourrait citer hors contexte un passage, puis ça va faire quasiment du tort, parce que ce n'est pas ça que c'est le passage dit. Ça fait du tort, c'est un bon point. Oui. Et juste pour un point que je trouve aussi pertinent, c'est que, quand on prend, par exemple, l'histoire du peuple d'Israël, à chaque fois que tu envoyais un prophète, c'était soit ils étaient en train d'apostasier, ou soit ils étaient en train vraiment de s'éloigner de la volonté de Dieu. Donc, où ils avaient des péchés que Dieu voulait leur révéler. Je pense que dans notre cas, c'est la même chose. Ça fait mal. Donc, Hélène Wright, elle est venue, elle adresse les vérités. Elle adresse ce qui ne va pas dans l'Église. Elle adresse ce qui ne va pas dans la vie d'un chrétien. Oui, oui. Et le cœur de l'homme est tortueux. Elle ne veut pas accepter la réalité. C'est un bon, hein? Donc, je pense que la vérité, on dit souvent que la vérité fait mal. Mais ça témoigne aussi de l'amour de Dieu en réalité. Oui. Parce qu'il ne veut pas qu'on reste, qu'on reste dans l'ignorance. Il veut être clairé sur les vérités. Amen. Non, c'est beau. C'est trois points extrêmement importants. Je pense que Dieu nous a révélés par Jésus-Christ la vérité. Parce que par lui, bien sûr, on a le salut, on a la vie éternelle. Mais Dieu nous aime trop pour nous laisser se perdre éternellement. Il nous envoie des prophètes, c'est vraiment par son amour. Alors, pourquoi les prophètes ont été souvent persécutés, et même souvent plus persécutés par les gens qui étaient du peuple de Dieu? Comme Cédric avait dit auparavant, c'est parce que justement, elles révèlent notre état spirituel. Puis quand on est confortable, on n'aime pas ça être dérangé. Puis ce que je discutais avec une amie, puis on avait remarqué justement, c'est qu'Hélène White, comparé à toutes les autres religions, les témoignages de Jéhovah et leurs prophètes, ils vont respecter ça. J'aime entendre un membre de cette concrégation qui va parler de manière négative de son prophète. Également pour les Mormons, jamais. Ils vont respecter tous les ordres qu'on les donne, ils le respectent et c'est tout. Mais c'est la seule religion qui vit les adventistes où il doit y avoir des membres qui vont parler contre leur prophétesse. Donc pour moi, c'est juste une preuve encore qu'Hélène White fait partie de la catégorie d'Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, qui sont persécutés parce qu'ils prêchent une vérité. Oui, oui, oui. Puis aussi, j'aimerais ajouter à ce point-là, dans Hébreu 4, verset 12, vraiment simple. Ça dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, qu'elle compte à deux tranchants, donc pénétrant jusqu'à partager à mon esprit. » Donc on voit tous les prophètes, quand ils amenaient un message, ça venait vraiment parler directement, qu'ils soient à leur vie personnelle ou quoi que ce soit. Donc chaque message qu'un prophète apportait, ça les parlait vraiment personnellement. et puis il manque ça, ça les dérange. Et il y a un dicton très intéressant qui dit qu'on lui jette la pierre qu'au fruit qui est mûre. Donc je pense que la prophétesse, avec ses écrits, elle ne s'est pas appréciée parce que c'est des vérités assez profondes. qui partent chercher vraiment l'âme, ce qui est à l'intérieur du cœur de l'homme, comme Florinda le mentionnait. Mais aussi, la vérité est que, qu'importe si le prophète n'est pas aimé ou pas, cela n'enlève rien à la véracité de ce que Dieu dit. Mais ça vient de Dieu quand même, ce n'est pas une preuve. Ça nous montre peut-être aussi qu'on est vraiment à l'église du reste, cette église de la Odyssée qui est misérable, pauvre et nu, mais qui pense qu'il y a tout. Alors c'est... Mais il y a de l'espoir, il y a de l'espoir pour nous. Dieu nous envoie un prophète pour nous aider à nous ramener dans le monde chemin. Alors chers auditeurs, j'aimerais vous inviter à regarder sur notre site internet, si vous avez d'autres questions, au sujet de l'esprit prophétie, dans la série Moi, j'y crois. On a un sujet qui s'appelle le don de prophétie. Si vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions, bien sûr, on vous invite à le faire et voici comment vous pouvez le faire. Avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions pour notre équipe? Aimeriez-vous des réponses tirées de la Bible? Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer un courriel à conviction-bien-vive.org Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et si vous voulez revoir cette émission, il suffit simplement d'aller visiter notre site, mieuxvive.org. Mieux vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce que j'ai apprécié le plus a été de pouvoir travailler dans les médias et la mission parce que les deux me tiennent vraiment à cœur. J'ai vraiment apprécié le fait que cette formation a été très concrète et pratique. On apprend beaucoup sur le terrain. J'ai bien aimé cette approche car tout en apprenant, je fais quelque chose d'utile qui sera publié et qui pourra annoncer l'Évangile. Passionnée pour l'émission? Passionnée pour les médias? Ce programme est pour toi! Mieux vivre a une petite équipe, donc cela permet de connaître les gens individuellement et de participer à presque toutes les étapes de production, depuis les premières idées et la planification jusqu'au produit final. Sur le plan spirituel, j'ai appris à dépendre davantage de Dieu et ne pas limiter sa puissance. Et j'ai appris aussi que Dieu s'intéresse à la technologie. Il a créé des choses tellement plus compliquées que notre matériel de production. Alors, il connaît tout ça. Et c'est vraiment incroyable d'avoir le meilleur technicien et le plus grand des designers prêts à répondre à chaque prière. Bonjour, je m'appelle Wayne Atwood et je suis le président de Mieux vivre. Nous sommes heureux de pouvoir offrir l'opportunité aux jeunes qui le désirent d'utiliser leur temps et leur talent pour le Seigneur. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Voulez-vous collaborer avec nous pour répandre cette lumière? Voulez-vous répondre à l'appel du Seigneur et illuminer le monde? Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à Mieux vivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le ministère d'Allen White a commencé en 1844 et bien sûr, c'est terminé jusqu'à sa mort en 1915. Ça fait de ça déjà 100 ans. Est-ce que ces messages sont encore pertinents aujourd'hui? Définitivement. On parle du livre vers Jésus, ça se lit encore jusqu'à maintenant. Et quand on prend l'exemple de la Bible aussi, la Bible, elle a été écrite depuis bien longtemps. Et ça a traversé les époques. C'est la même chose pour les écrits d'Allen White. Cela témoigne juste qu'elle est d'une inspiration divine. Dans la manière que la Bible a traversé les époques, ses écrits arrivent à traverser les époques. Ça témoigne juste de la même origine créatrice qui est Dieu, qu'on mentionnait un peu plus au début. En effet. Quand on parle de l'esprit de prophétie, est-ce que ça s'arrête à Ellen White? Ou est-ce qu'on voit qu'il y a d'autres genres de prophéties qui vont être modernes? Dans le sens où Joël de Véry dit que nos enfants pourvertiront. Mais en termes de ministère de l'Élène White, elle a écrit des livres et des livres et des livres. Je ne pense pas qu'on va retrouver une telle qualité. De mon bon point de vue. 100 000 pages? C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est un ministère quand même assez unique dans l'impact que ça a eu. C'est sûr, quand on regarde au courage d'Ellen White, c'est quelque chose parce qu'elle savait que ça ne serait pas facile. Elle savait que d'autres avaient refusé de le faire. Mais elle s'est appuyée sur Dieu pour le faire. Parce que son message, souvent, n'a pas été facile à avaler. Il n'est pas encore facile aujourd'hui, mais il n'était pas plus facile dans ce temps-là. Mais là, on parlait d'un prophète. Il faut aussi regarder et analyser la vie d'Ellen White. Est-ce qu'Ellen White passe le test d'un vrai prophète? Quel est ce test? Le test que la Bible nous donne, comment on peut savoir si c'est un vrai prophète? Dans la Bible, elle nous donne... La Bible nous donne certains critères. OK. Parce que la Bible dit, dans 179, verset 150, la Bible dit qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre santé. OK. Donc, on va voir certains critères par rapport au fait que si Hélène White est un vrai prophète. OK. Donc, on peut voir, par exemple, dans Nombre 12, verset 6. OK. Dans Nombre 12, verset 6, il est écrit et il dit... Donc, là, c'est... Dieu qui parle, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, un premier critère qu'on peut attribuer à un vrai prophète, c'est que Dieu va lui parler, lui révéler des choses à travers des songes. Et quand on analyse la vie d'Hélène White, elle en a eu des songes. Des centaines. Des centaines. Et c'est des songes qui n'étaient pas en désaccord avec la parole de Dieu. Mais c'est des songes qui allaient dans la même direction que la parole de Dieu. OK. Alors, passez le test à ce niveau-là. Oui, passez le test. OK. Donc, oui, un second test aussi qu'elle a définitivement passé. On peut tourner dans 1 Jean 4 au verset 2. Jean 4 au verset 1 à 3, plutôt. Ça dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si elles sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Donc, oui, effectivement, quand on regarde les écrits d'Hélène White, ils sont totalement centrés sur Jésus en tant que sauveur. Elle part tout le temps de son sacrifice. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit plusieurs livres. Jésus-Christ, vers Jésus. Donc, on voit vraiment qu'elle se concentre, elle met vraiment un emphase sur le Christ. Donc, oui, elle a définitivement passé ce test-là. Quels conseils aimeriez-vous donner à nos dirigeants? Comme conseils, je pense que ce serait vraiment pertinent que nos dirigeants commencent à mettre en pratique le contenu de l'Esprit de prophétie. parce que si on repart à la définition initiale, on parle d'un témoignage. Et le seul moyen d'être un témoignage, c'est quand on voit l'application de ce que tu prêches dans ta propre vie. La Bible et l'Esprit de prophétie en pratique. Donc, les deux, autant la Bible et l'Esprit de prophétie, doivent faire partie intégrante de ce qu'on vit chaque jour. Et là, je pense que ça peut faire un impact sur les jeunes et sur la communauté, sur le monde atlantiste. Ah oui, c'est bien. Moi, le deuxième conseil que je pourrais donner, ça serait de ne pas élever, ne pas trop abaisser l'Esprit de prophétie, mais de vraiment savoir que l'Esprit de prophétie et la Bible doivent travailler de pair, qu'on ne peut pas les séparer les deux. Donc, ça serait vraiment sur mon conseil. Donc, moi, mon conseil, ce serait vraiment entamer les études de Daniel et Apocalypse en lien avec l'Esprit de prophétie. Ça va amener un réveil, une réforme comme jamais dans la jeunesse. Et c'est ça qu'on a besoin. Avec la loupe. Oui. Alors, y a-t-il autre chose, un encouragement ou un texte que vous aimeriez partager pour terminer au sujet de l'Esprit de prophétie? Bien, moi, mon texte que j'aimerais partager avec vous, ça serait vraiment 1 Samuel 8, verset 7. Et voici ce qu'il nous a dit. « C'est l'Éternel dit à Samuel, écoutez la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Ah oui. Donc, on voit que justement, quand on rejette un prophète, on rejette Dieu lui-même. Donc, c'est vraiment important que les personnes puissent prendre le temps d'étudier pour voir est-ce que c'est réellement vrai ou faux, parce que sinon, on rejette Dieu lui-même. Pour aller dans la même continuité que Milka, moi, ça serait un passage qui se retrouve dans le prix de prophétie, dans un message choisi, volume 3, à la page 358, paragraphe 2. C'est une traduction libre. Donc, « J'ai reçu l'instruction de dire à nos églises, étudiez les témoignages. Ils sont écrits à des fins d'avertissement et d'encouragement pour nous qui vivons au temps de la fin. Si le peuple de Dieu refuse d'étudier ces messages qui lui sont envoyés tant à d'autres, il est coupable de rejeter la lumière. » Donc, ça vient renforcer justement l'idée que Milka disait. Intéressant. Et pour conclure avec cela, je vous invite à lire aussi un Thessalonicien, 5, verset 20, où c'est écrit « Ne méprisez pas les prophéties. » Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Verset 22, « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc, les prophéties, l'esprit de prophétie ne devait pas quelque chose qu'on doit mettre à part, qu'on doit mépriser, mais ça doit faire partie de notre étude quotidienne. Et c'est sûr et pertinent que ça va nous aider dans notre croissance chrétienne. Définitivement. Merci beaucoup. C'est un encouragement. Oui. Alors, Ellen White a passé le test du vrai prophète. Elle n'était pas parfaite. Elle était comme nous, sujette à des variations d'humeur une fois de temps en temps et ne jouissait pas non plus d'une très bonne santé. Cependant, elle a su se laisser utiliser par Dieu pour guider son peuple sur le chemin étroit qui mène au ciel. Ses écrits sont lus par plusieurs chrétiens autant adventistes que non adventistes partout dans le monde. Elle était une pionnière dans plusieurs domaines. L'alimentation, la nutrition, la psychologie, le conditionnement physique, l'éducation, la théologie et l'économie ou la gestion des finances. Et ce, sans jamais avoir terminé son primaire. Tous ces éléments mis ensemble prouvent qu'elle est animée d'un esprit supérieur. Elle est inspirée par Dieu. Nous vous encourageons fortement à lire ses ouvrages. Si vous ne savez pas par lequel livre commencer, nous vous recommandons le livre « Le meilleur chemin » anciennement intitulé, publié sur le titre « Vers Jésus ». Nous espérons que cet entretien vous aidera à maintenir vos convictions. D'ici notre prochain rendez-vous, soyez de bon courage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada